Vous désirez créer un avatar ou même plusieurs avatars? Mais allons-y! Donc, vous désirez créer un avatar? Ne perdons pas plus de temps. Allons-y! Si votre enseignante ou enseignante vous a partagé un lien vers un outil pour le faire, alors tant mieux. Sinon, vous pouvez faire une recherche Google, créateur d'avatar gratuit en ligne, ou encore dans Favori CSS, dans Outils Web pour Combo KPC, Photo Images. Regardez, vous avez un créateur d'avatar juste ici. Moi, il est déjà ouvert, donc je suis rendu. Il y en a d'autres, mais ça, ça en est un. Donc, je vais créer mon avatar. Voilà. Et là, j'y vais catégorie par catégorie. Donc, on commence par la forme du visage. Allons-y! Et là, on a la forme, bouche, nez, oreille, la sous-catégorie. Ensuite, on va vers les yeux. Et là, on a d'autres sous-catégories. Même chose pour les cheveux. Les vêtements. Il n'y a pas de sous-catégorie. Le fond, si vous le désirez, mais il peut être transparent. Et vous pouvez, évidemment, changer les attributs tout au long qu'on procédait. On peut changer les attributs ici. Vous avez un générateur aléatoire, si vous le désirez. Par exemple, vous avez plusieurs avatars à créer. Alors, vous pouvez choisir des avatars de manière aléatoire. Vous pouvez réinitialiser, évidemment. Donc, allons-y. Comme ça. Et vous pouvez, à la fin, télécharger. Je vous suggère d'utiliser PNG 400x400. Vous enregistrez le document dans votre Google Drive ou dans votre espace préféré. Et ensuite, vous pouvez réutiliser l'avatar. Donc, pour y aller, vous pouvez y aller par Favoriser SSS. Et ensuite, vous créez votre avatar. Et à la fin, téléchargez 400x400. Bonne création à l'avatar! Sous-titrage Société Radio-Canada